Bonjour, on va toujours continuer avec la séance de travaux dirigés de la concurrence imparfaites avec l'exercice numéro 8. Dans l'exercice numéro 8, on a deux entreprises qui se font concurrence sur les prix. Ça veut dire qu'on a une concurrence à la Bertrand. Les entreprises se font la concurrence sur les prix et non pas sur les quantités. Quand il s'agit d'une concurrence sur les quantités, c'est une concurrence à la Courneau. Et donc, quand il s'agit d'une concurrence sur les prix, c'est une concurrence à la Bertrand. Donc, on a les fonctions de demande des deux entreprises. Et il nous dit que les coûts marginaux sont nuls. Si le coût marginal est nul, ça veut dire que la fonction de coût total est une constante. Quel que soit le volume de la production, le coût est le même. Donc, l'entreprise produise une unité ou deux unités ou cent unités ou mille unités, le coût est fixe. Pardon, le coût est constant et le même. Donc, supposons que les deux entreprises fixent leur prix simultanément. Donc, c'est un jeu simultané. On va commencer à introduire la notion de jeu pour préparer les séances de TD de décision et jeu. Donc, on a un jeu en deux entreprises. Donc, c'est comme si on a un jeu composé de deux joueurs et ils vont jouer simultanément. Ils vont choisir chacun. Il va fixer son niveau de prix simultanément. Donc, simultanément, ça ne veut pas dire aussi qu'ils jouent en même temps. Il peut que l'entreprise 1 décide à l'avance son niveau de prix, sauf que l'entreprise 2 n'est pas informée du niveau du prix fixé par l'entreprise 1. Il va choisir son niveau de prix. Donc, simultanément, ça veut juste dire que quand je prends ma décision, je ne connais pas la décision de l'autre. Donc, ça peut être simultané en même temps. Ça peut ne pas être simultané, mais je ne connais pas ou je n'ai pas l'information concernant la décision de mon concurrent. Donc, première question. Donc, d'établir les clés ordonnages avant, donc, quand il s'agissait de la concurrence à la Cournot, c'était Cournot-Nach, là, ça va être Bertrand-Nach, parce que la concurrence fait sur les prix. Quel sera le prix fixé par chaque entreprise et quelle sera la quantité et le profit ? Donc, là, c'est le même mécanisme. Donc, à la Cournot, on maximise le profit de chaque entreprise. On trouve la fonction, on détermine la fonction de réaction de chaque entreprise. Et une solution simultanée, ça veut dire que l'intersection des deux fonctions de réaction ou les deux fonctions de meilleure réponse. Donc, c'est la question numéro 1. Donc, chaque entreprise va maximiser son profit. Donc, je rappelle, on a le coût marginal égal zéro. Ce qu'il nous dit dans l'énoncé, ça veut dire que le coût total est une constante. Il ne change pas. Tu veux produire 1 ou 1 000, le coût est le même. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le profit, ou maximiser le profit, revient à maximiser les recettes. Les recettes totales. Tout simplement parce que le coût est le même. Vous supportez un coût qui est égal à 100. Que vous produisez une unité, le coût est égal à 100. Que vous produisez 1 000, le coût est égal à 100. Donc, il faut maximiser les recettes. Si vous voulez maximiser le profit, il faut maximiser la recette totale. Ça veut dire que quand la quantité est grande, le profit tend vers recette totale. Parce que le coût total ne change pas. Donc, pour l'entreprise numéro 1, il va maximiser son profit, qui équivaut recette totale. Donc, parce que le coût total est une constante. Donc, le profit, ou qui tend vers recette totale. Donc, le profit numéro 1, c'est T1 fois Q1. Donc, même si vous rajoutez moins une constante, parce qu'il nous dit que le coût total est une constante, quand on va dériver, la constante, il va disparaître. Donc, que vous rajoutez moins une constante, vous laissez comme ça, ça n'a pas d'effet. sur le résultat. Parce que la dérivée d'une constante est égale à 0. Et donc, on a dit que le fait que le coût total est une constante, le profit tend vers recette totale. Donc, maximiser le profit revient à maximiser les recettes totales, tout simplement. Donc, le maximiser le profit revient de P1, sachant P2, donc 1. Donc, c'est 20P1 moins P1 au carré plus P1 fois P2. Donc, c'est tout simplement, j'ai développé. Et donc, maximiser, c'est vérifier la condition de première ordre. On dérive par rapport à P1 et on trouve la fonction de réaction de l'entreprise 1, qui dépend de la fonction de réaction de l'entreprise 1, ou la fonction de meilleure réponse de l'entreprise 2. Donc, P1 en fonction de P2 est égale à 10 plus 1 sur 2, P2. On fait la même chose pour l'entreprise 2. L'entreprise 2, ici, son coût total est égal à une constante. Donc, la dérivée est égale à 0. La fonction demande est symétrique. Si vous regardez bien ici, donc, Q1, c'est 20 moins P1 plus P2. Et pour Q2, 20 plus P1 moins P2. Ça veut dire moins P2 plus P1. Donc, c'est toujours, donc, on va dire, c'est le plus, si vous mettez plus ici, c'est la différence des prix. Donc, de chaque fois. Donc, ici, si vous mettez entre parenthèses, ça fera plus P2 moins P1. Ici aussi, ça vous fera plus P2 moins P1. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, la fonction demande est symétrique. Il dépend des deux quantités. Donc, on maximise par rapport à P1, donc, pardon, par rapport à P2. Donc, la dérivée est égale à 0. Et donc, on retrouve la même chose. La solution est symétrique pour les deux entreprises. Ils ont la même fonction demande. Et ils ont aussi la même forme de fonction demande. Ils ont aussi le même type de fonction de coût total qui est égale à une constante. Donc, pareil, ici, vous pouvez vérifier que... Pardon. Donc, ici, vous pouvez vérifier que... Que c'est... Que la dérivée... Donc, dérivée seconde, pardon, parce qu'on maximise, excusez-moi. Parce qu'on maximise, donc, on peut... Ici, pas. Donc, la dérivée première, c'est 20 moins 2 P1 plus P2. Donc, on maximise, on peut vérifier ici que la dérivée seconde est négative. Si vous dérivez une deuxième fois par rapport à P1, ça fera moins 2, moins 2 est négatif. Donc, il s'agit bien d'un max. Donc, ça va être la même chose pour les deux. Donc, la condition seconde d'ordre est vérifiée. Donc, à l'équilibre ou l'équilibre de Nash ou la solution de Nash, donc ici, sauf Bertrand-Nach, ils n'ont pas courant au Nash. Donc, c'est l'intersection des deux fonctions de réaction, des deux fonctions de meilleure réponse. Donc, on résout ce système d'équations avec deux équations et deux inconnues. Donc, on remplace la deuxième dans la première, ou la première dans la deuxième, c'est ce que vous voulez. Et vous retrouvez P1 étoile est égal à 20. Donc, une fois qu'on a calculé P1, on peut déduire aussi P2. Donc, on remplace P1, par exemple, P1, 20. On remplace P1 ici, on calcule P2, donc ça fait aussi 20. Et une fois que j'ai perdu P2, donc je peux calculer la quantité de l'entreprise 1 et la quantité de l'entreprise numéro 2. Donc, c'est 20 moins 20 plus 20, et 20 plus 20 moins 20, donc ça fera 20 pour les deux. Donc, la quantité globale produite, c'est 40. Donc, 1 plus 2, ça fait 40. Donc, la quantité globale produite par l'audiopole est égale à 40, et elle est répartie d'une manière égale. Entre les deux, chaque entreprise produit 20 unités. Et donc, je vous ai dit que le profit tend vers recettes totales, parce que le coût total est une constante, et donc, plus l'entreprise maximise les recettes totales, plus le profit sera maximum. Donc, on va dire que quand la production est importante, le profit tend vers recettes totales, et donc, le profit, ça va être approximativement est égale à recettes totales, donc 20 fois 20 pour l'entreprise 1, et 20 fois 20 pour l'entreprise 2 est égale à 400, 400. Donc, à l'Abertron, les entreprises produisent la même quantité et réalisent le même profit. Question numéro 2, donc on suppose maintenant que l'entreprise 1 se positionne en situation de l'aider. Donc, il va fixer le prix en premier, et après, l'entreprise 2 fixe son prix. Donc là, ici, on n'a plus un jeu simultané. Donc là, ici, c'est un jeu simultané, la question numéro 1. Ici, on aura un jeu séquentiel. L'entreprise 1 joue, va choisir son niveau de prix. L'entreprise 2, il va observer le niveau du prix, le niveau du prix fixé par l'entreprise 1, il va fixer son prix. Donc, c'est-à-dire, au moment où l'entreprise 2 fixe son prix, il connaît le niveau de prix de l'entreprise numéro 1. Donc, c'est un jeu séquentiel, à l'inverse, ou simultané, où l'entreprise 1 ne connaît pas le niveau de prix de l'entreprise 2, et l'entreprise 2 ne connaît pas le niveau de prix de l'entreprise 1. Donc ici, l'entreprise 1 va fixer son prix, l'entreprise 2, il va observer le prix, il va décider par la suite de son niveau de prix. Donc, c'est un jeu séquentiel. Donc, et aussi, toujours, on est dans le Stackelberg, parce qu'il y a une entreprise qui se comporte comme leader sur le marché. Donc, ici, ça veut dire que l'entreprise 1, donc, elle va maximiser son profit, il est en position de leader, il décide de fixer son prix au premier. Donc, maximiser le profit, il revient à maximiser le recette total. Donc, P1 x Q1, que 1, donc, c'est 20 moins P1, moins la fonction de réaction de P2. C'est-à-dire que l'entreprise, ici, va intégrer l'influence de sa décision sur la deuxième entreprise. Donc, c'est ça. Donc, ici, l'entreprise 1, quand il va calculer son profit, donc, il va prendre en compte le niveau de prix qu'il va fixer, de tel qu'une maximise son profit. Donc, P1, 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 ici, c'est P2. Mais, P2, on va la remplacer par la fonction de réaction de P2, c'est-à-dire que l'entreprise 1, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend en compte l'influence de son niveau de prix sur le prix du concurrent. Et donc, on va se retrouver avec une fonction de profit qui dépend que de P1, P1, P1. Donc, le profit est égal à 30 P1 moins 1 de mes P1 au carré. Donc, maximiser le dérivé premier est égal à 0. Donc, en P1, ici, ça, c'est le dérivé premier. On voit bien que le dérivé seconde est égal à moins 1. Et donc, il est bien négatif. Et donc, c'est une solution qui maximise et non pas minimise. Donc, P1 étoile est égal à 30. Donc, l'entreprise fixe son prix à un niveau qui est égal à 30. Donc, l'entreprise numéro 2, maintenant, il connaît le niveau de prix. Donc, P1 est égal à 3. C'est une donnée pour l'entreprise numéro 2. Il connaît cette décision. Donc, il va intégrer ce niveau de prix 30 dans son comportement. Donc, on a la fonction de réaction. Donc, on ne va pas reprendre le raisonnement. Donc, P2 est égal à 10 plus 1 demi P1. Et donc, P1, il fixe un niveau qui est égal à 30. Donc, P2, il va fixer 10 fois 1, 2 fois 30, 25. Il va fixer son niveau de prix à 25. Q1 étoile, donc c'est... En revenant ici, donc, Q1 étoile, donc c'est 20, moins 25 plus 30. Ça fait 25. Et ça fait, pardon, 15. Et Q2, on est là. Donc, c'est 20 plus 25, moins 30. Et ça fait, pardon, 25. Donc, l'entreprise numéro 1, l'entreprise numéro 1, il va... C'est qui fixe le prix au premier. Donc, il va produire 15 unités qui va les vendre à 30 euros limités. L'entreprise numéro 2, après avoir observé le niveau fixé par l'entreprise 1, il va fixer son niveau de prix à 25, c'est-à-dire plus 20. Et il va produire 25 unités ou il va vendre 25 unités. Donc, le profit, donc, c'est le prix fois la quantité et le prix, c'est le même raisonnement. Donc, il tend vers le profit temps vers la recette totale parce que le co-total est fixe. Donc, le profit 1 est égal à 450. Et pour l'entreprise numéro 1, et le profit numéro 2 est égal à 625. C'est l'entreprise 1 qui décide de se comporter comme leader et c'est elle qui réalise le profit le plus... C'est l'entreprise numéro 2, ici, donc, on va dire qui se comporte comme suiveur et fixe le niveau de prix en deuxième lieu et donc, c'est elle qui réalise le profit le plus important. C'est l'inverse de la concurrence à la couronne. Concurrence à la couronne, l'entreprise qui se comporte comme leader, c'est elle qui maximise le plus son profit. Et on a vu qu'elle a intérêt à se comporter seule comme leader. Alors qu'ici, l'inverse, l'entreprise qui se comporte comme leader, c'est elle qui réalise un profit plus faible. Donc, certes qu'elle est plus élevée qu'ici, mais elle est plus faible par rapport à l'entreprise numéro 2. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans le développement parce que, comme ça, on peut répondre à la question numéro 3. Il nous demande donc si vous êtes gérant d'une entreprise et qu'on vous demande de choisir soit de fixer le prix simultanément, donc, c'est-à-dire simultanément, premier cas, ou de se comporter comme leader ou de laisser le concurrent se comporter comme leader. Donc, quelle solution choisissez-vous ? Donc, se comporter comme leader, laisser l'autre se comporter, le concurrent se comporter comme leader, ou on fait un choix simultané et en fonction de meilleure réponse. Donc, en fonction de meilleure réponse, on a ici un profit égal à 400-400 pour leader. Si l'entreprise se comporte une des deux, donc, c'est symétrique, donc là, c'est l'entreprise qui se comporte en leader, donc, il fait 450 et le concurrent 665. Si l'entreprise 2 qui se comportait comme leader, vu qu'il y a la même forme de fonction de coût et de recette et de la demande, donc, si l'entreprise 2 qui se comporte comme leader, il réalisera un profit 450 et l'entreprise 1, 625. Donc, les solutions sont symétriques. Si vous changez ici l'entreprise 1 par 2, ici aussi, je changez 1 par 2 et 2 par 1. Donc, l'entreprise qui fixe son prix en premier est désavantagée. Pourquoi ? Parce qu'on a une concurrence sur les prix. Donc, c'est simple. On est deux sur les marchés. Donc, là, ici, dans ce cas, à l'opposé de concurrence à la Courneau, donc, je laisse mon concurrent choisir, fixe son niveau de prix. On se fait la concurrence et se fait sur le prix. Donc, une fois qu'il fixe son niveau de prix, j'ai intérêt à baisser un tout petit peu pour capter plus de consommateurs, pour augmenter la part de marché tout simplement. Donc, une fois qu'il joue, quel que soit le niveau qu'il va fixer, je baisse moi le prix un peu sur le prix du concurrent pour capter la majorité ou la plus grande part du marché. Donc, c'est ce qui a fait ici l'entreprise numéro 2. Tout simplement, l'entreprise numéro 1 a fixé 30. 2, il a observé 30. Il a fixé un niveau plus bas que 30 et du coup, ça lui a permis de vendre 25 unités. Donc, plus, la part du marché est beaucoup plus importante qu'ici. Donc, le plus profitable, c'est de fixer son prix après le concurrent. Donc, ici, c'est le décideur, donc, concurrence sur les prix. Donc, vous allez préconiser à votre patron de laisser le concurrent fixer son niveau de prix et de baisser ou de fixer un niveau de prix un peu inférieur à celui du concurrent pour capter une plus grande part de marché. Et donc, on arrive à la fin de l'exercice numéro 8 et je vous dis à tout de suite pour l'exercice numéro 9.